Hey ! Hey ! Hey ! Salut toi, bienvenue dans Pop by Or, je suis Or et aujourd'hui nous nous retrouvons pour conclure ce triptyque consacré à la Reine des Neiges 2 et cette fois-ci nous allons nous attaquer à l'aspect social du film, ce qui va nous permettre de revenir peut-être sur certains aspects qu'on a déjà vus dans les précédentes vidéos mais aussi bien sûr de découvrir de nouvelles choses. Alors j'espère évidemment que ça va te plaire. Si tu as des remarques, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse évidemment de savoir toi si tu as repéré d'autres choses, si tu as envie de développer même certains aspects dont je vais parler, n'hésite pas vraiment. Même d'une manière générale, si tu aimes mon contenu, si tu aimes cette vidéo, tu peux déjà la liker si tu aimes l'idée et puis t'abonner à la chaîne surtout. Comme ça tu verras mes prochaines vidéos directement dans ton feed et quoi de mieux en se connectant sur YouTube que de voir des vidéos qu'on a envie de voir tout simplement. Petite alerte spoiler, comme pour les précédentes vidéos, on va spoiler pas mal de choses sur le film, donc si tu ne l'as pas vu et surtout si tu n'as pas envie de te gâcher certains dénouements, je te conseille de le voir avant et de revenir sur la vidéo après, sans faute, je compte sur toi. Aussi je précise qu'il y a des travaux juste là, de l'autre côté de ma fenêtre, sur le parking. Alors s'il y a un petit peu de bruit, de désagrément, tout ça, j'en suis navrée, j'espère que ça ne s'entendra pas trop, ça a l'air assez discret, mais j'espère vraiment que ça ne s'entendra pas et que ça ne gâchera pas le plaisir de cette vidéo. Maintenant que ça c'est dit, allez, PBA décrypte la Reine des Neiges 2, c'est parti ! Pour ouvrir cette vidéo, j'aimerais revenir sur quelques aspects qu'on a pu aborder dans les précédentes vidéos. Donc si tu ne les as pas vues, je t'invite évidemment à les jeter un coup d'œil. En fait je voudrais apporter un contrepoint social sur certaines choses que j'ai pu dire, puisque j'ai été beaucoup dans le positif, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner sur le traitement de certains personnages, et surtout, évidemment, l'aspect social des choses qui est parfois plus ou moins correct. Comme je te le disais dans la toute première vidéo, j'ai jeté un coup d'œil à pas mal de critiques, de reviews sur le film. Si celles qui étaient beaucoup à critiquer l'aspect commercial, je les ai un peu trouvées vides de sens par endroits, on va dire. En revanche, j'ai lu des critiques qui abordaient l'aspect social et politique, socioculturel de manière générale, qui n'avaient pas tort, selon moi en tout cas, sur certaines maladresses du film. Voix, des fois, c'est peut-être un peu limite limite. Oui, parce que certes, Disney, ici, a introduit un peuple autochtone dans le film, et on a fait même une partie intégrante de l'intrigue, puisqu'on apprend, donc je le rappelle, que Elsa et Anna descendent d'un croisement entre deux peuples différents, les Arêndéliens, qui sont, on va dire, le peuple blanc, et les Nortulras, qui sont le peuple indigène. Et leurs parents, en fait, sont issus chacun de ces deux peuples. Et le fait est que le traitement est assez maladroit par endroits. Autant, je ne suis pas d'accord avec le portrait qui serait fait des Nortulras comme un peu la caricature du bon sauvage. Oui, certes, ils vivent en harmonie tout à fait avec la nature. Malgré tout, quand ils ont besoin de se défendre, ils se défendent. On le voit quand Anna et Elsa arrivent dans la forêt, et qu'à un moment donné, elles arrivent entre, justement, les Arêndéliens, qui vivent dans la forêt enchantée, qui ont été enfermées, et les Nortulras, qui vivent de toute façon. Et les deux sont prêts à se battre entre eux, et à s'attaquer même, du coup, à ce petit groupe venu de la ville. Le fait est que les deux groupes sont prêts à s'attaquer, et à s'en prendre, même à ces intrus qui sont arrivés ici, qui ont fait irruption dans la forêt, et dont on n'attend même pas l'avenir. Ils ne sont pas du tout dans une posture tout à fait pacifique, en fait. Ils ne sont pas là à baisser les armes tout de suite. Non, ils sont prêts à se défendre et à se battre s'il le faut. Et puis les Nortulras ne sont pas un peuple naïf. Certes, ils ont accepté la construction de ce barrage, qui a causé la malédiction. Mais on va aussi se souvenir de cette vision où le chef Nortulras va s'entretenir avec le roi d'Arendel, et lui dire qu'il se rend compte, en fait, qu'il y a un problème avec ce barrage, et qu'il n'est pas sûr que ça profite à son peuple. Ce qu'on en retient, c'est que les Nortulras sont non seulement un peuple, voilà, tout à fait intelligent, ils sont loin d'être stupides. Ils entretiennent des relations diplomatiques qui valent totalement celles des peuples urbanisés. Même, ils sont prêts à se battre, à défendre leur terre, leur culture, leur peuple, qui mériterait peut-être d'avoir un petit spin-off, ou peut-être une série animée, ça pourrait être très intéressant d'avoir un programme centré sur eux, parce qu'ils ont des choses, je pense, à apporter à l'univers de Frozen. Mais là où le film va être plus problématique, c'est au sein de la famille royale, en fait. A commencer par Iduna, donc la mère d'Anna et d'Elsa, qui est une sorte de whitewashing, en fait. Je ne sais pas quand le film, le 2 en tout cas, a commencé à être développé, mais je pense que ça tient de toute la phase de développement. Et j'imagine que, quand ils ont fait Frozen 1, ils n'avaient pas encore cette idée que Iduna viendrait, en fait, d'un peuple indigène. Et le fait est que, quand on met une image d'El petite, et une, quand on la voit, reine d'Arendel, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé en termes de physique, on ne va pas se mentir. Jamais j'aurais pensé, en voyant la bande-annonce, que la gamine qu'on voit dedans, ça pouvait être leur mère. Je veux dire, physiquement, ça ne colle pas. On peut remettre ça sur le développement, et comprendre que, vu qu'on voit déjà leur mère dans le premier, même très brièvement, évidemment, ils n'allaient pas changer son caractère design dans la suite, quand elle est adulte, en tout cas. Bon, ça encore, ça s'explique par un problème technique, finalement. Ce qui va être plus sujet à controverse, c'est la place d'Elsa, qui apparaît comme, malheureusement, un peu de white savior. La blanche salvatrice, on va dire, qui vient donc sauver les peuples, et surtout les peuples indigènes, donc les peuples colonisés, notamment. Et c'est assez problématique, en fait, parce que certes, elle est issue d'un métissage, mais ça ne se voit pas, c'est apparu dans ce film-là, c'est quelque chose qui est inédit dans la lignée Frozen, et c'est pas clair, en fait. Pour autant, Elsa n'est pas la cheffe des lintures rats, pas du tout, elle va vivre à part. Selon comment on prend son rôle, comment on le comprend, ça peut, en effet, porter à confusion et à de lourdes critiques. Donc je pense que son traitement est maladroit par endroits, et que certaines choses auraient pu être mieux mises en place, notamment dans le rôle d'Ener Thulra, qui, certes, s'il y a des personnages qui sont nommés qui ont un rôle quand même assez important, et d'autres plus secondaires, on va dire, en tout cas, en termes de conseils, ils apportent des choses, mais peut-être qu'une place plus grande aurait pu leur être offerte. Et c'est là encore que ce serait vraiment très sympa, je pense, d'avoir une petite série sur eux, un petit truc animé à la façon comme ça avait été fait pour Réponse, ça pourrait être très intéressant, même si c'est juste un truc un peu plus pour les enfants. Moi, ça me plairait de voir ça. Pour poursuivre sur une autre plus positive, il faut quand même relever que La Reine des Neiges 2 présente des aspects progressistes sur le plan social, notamment sur les questions de genre. Il y a un traitement qui est fait indéniable sur la masculinité de Christophe, c'est même sujet à des scènes qui sont très drôles. Pendant tout le film, Christophe va essayer de demander Anna en mariage, et je pense que, clairement, ils se sont emmêlés les pinceaux en faisant ce truc. C'est quelque chose qui devait certainement avoir plus d'importance au début du développement du film. Il suffit simplement d'écouter les chansons des scènes coupées, en fait, qu'on peut retrouver sur Spotify, et on se rend compte qu'il y avait une chanson même complètement dédiée un peu à cette demande en mariage. Et clairement, ça a été... Voilà, je pense que vraiment, ils ont remis ça un peu en arrière-plan. Il semblerait en effet que, bon, l'intrigue a certainement dû évoluer au cours du développement, ce qui fait que Christophe finit par être un personnage très en retrait dans le film. Il y a quand même quelque chose d'intéressant de sa relation à Anna, et même aux autres hommes qui vont l'entourer. Il y a vraiment quelque chose de très buddy movie entre Christophe et Sven, qui est, voilà, c'est une fratrie, c'est des frérots, quoi. Ils sont ensemble et dans l'adversité, toujours. Christophe va développer ça rapidement avec un rider qui va être un Nortuldra, et qui va essayer de lui enseigner comment demander en mariage une femme à la façon des Nortuldra, donc ce qui offre une scène comique, tout à fait en décalage avec le reste de l'intrigue, puisque c'est un film qui est quand même sombre par endroits. Et Christophe va être toujours le contrepoint comique avec Olaf. Et pourtant, Christophe n'est pas un personnage dénoué sensibilité, au contraire. Et c'est ça qui est intéressant, là encore, dans Frozen 2, c'est que tout son rôle est centré sur ce qu'il ressent pour Anna. Il a envie de faire les choses bien, il a envie d'être un bon mari, il a envie d'être l'homme qu'il lui faut. Il admet ses faiblesses, il admet qu'il n'est peut-être pas l'homme parfait. Là où, dans le premier film, c'était les trolls qui chantaient Nul n'est parfait, tout ça, tout ça, là c'est lui qui va se poser des questions, mettre en avant son amour, et l'extérioriser en chanson pour Anna. Et c'est quelque chose qui n'est pas courant, parce qu'en général, les personnages masculins, dans les films d'animation de Disney, vont chanter leur amour en duo, en fait, avec l'objet aimé. D'ailleurs, en y pensant, je ne suis pas sûre que les princes des plus anciens films avaient des chansons, je... non, je crois pas. Corrigez-moi dans les commentaires, si je me trompe, parce qu'il y a des films, en plus, que je n'ai pas vus, Pocahontas, je ne l'ai jamais vus, et La Belle au Bois Dormand non plus. My bad ! Je ne sais pas, il suffit de penser à Aladdin et Jasmine, Flynn Rider et Réponse, et bien sûr, Anna et Hans dans La Reine des Neiges 1. Là, ce sont toujours des duos où chacun va exprimer ses sentiments l'un en face de l'autre, alors qu'auparavant, c'était surtout les personnages féminins qui chantaient leur amour à leur fenêtre ou aux oreilles des animaux, pour dire, oh là là, qu'il est beau, non, non, mon prince viendra, tout ça, tout ça. Bref, là, en fait, c'est Christophe, c'est le personnage masculin qui va exprimer ce qu'il ressent, son amour pour une femme, et le fait, surtout, que sans elle, il est perdu, qu'il a besoin d'elle dans sa vie, et que lui, il a besoin d'une femme pour se construire, ce qui n'est pas toujours très mis en avant pour les personnages masculins, dans le cinéma en général, et ça change, justement, du fait que ce soit un homme qui ait besoin d'une femme, plutôt que l'inverse, Anna, ok, elle cherche toujours un peu l'amour, un peu, on le voit au début du film, quand elle joue à faire embrasser des petits personnages avec lesquels elle joue avec sa soeur, alors que Elsa, elle, l'amour, rien à carré, c'est pas du tout ses affaires, en tout cas pas cet amour-là. J'apprécie que Christophe apporte une sensibilité nouvelle aux personnages masculins dans les films d'animation Disney, ça montre aussi que les enfants peuvent exprimer leurs sentiments, et c'est bien de le montrer, d'avoir cette partie humoristique qui va être un peu plus masculine, un peu, voilà, c'est presque un petit boys club qui se forme, il y a cette réunion d'hommes, et pourtant, c'est pas fait pour casser les femmes, c'est fait, au contraire, pour exprimer ses sentiments, ses incertitudes, s'entraider, en fait, pour non pas séduire une femme, parce que Anna, elle est déjà séduite, mais pour s'engager d'autant plus. C'est bien, il me semble, en tout cas, de montrer ce genre de modèle à des enfants, à des familles, à un public aussi large que celui touché par la Reine des Neiges. Ce sont des pas en avant que j'apprécie de voir dans ce genre de film. Et puis sur ce plan-là, Olaf aussi a un traitement particulier, qui est entreaperçu. En fait, on se rend compte dans la Reine des Neiges 2 que Olaf est véritablement un enfant, et il a tout ce processus de maturation qui se met en place, alors qu'avant, on ne savait pas trop, en fait, il était un peu naïf sur la vie. Il joue même avec les enfants, il discute avec eux, il pose vraiment des questions comme un petit gamin, quoi. Il va surtout interroger Anna avec qui il va être, qui est un peu son référent parental, même. Même si c'est Elsa qui lui a donné naissance, Anna va être un peu cette figure d'autorité, parce que c'est avec elle qu'il va être le plus souvent dans le film. Il l'interroge sur plein de choses, et il est attendrissant. Franchement, je l'ai trouvé très touchant, très mignon dans ce film-là, et drôle toujours autant, même plus qu'avant. Et là où je voulais en venir, surtout, c'est qu'Olaf, c'est un petit garçon qui est un peu genderfluide. C'est-à-dire que lui, il s'en fout un peu des normes et tout ça. Déjà, il le dit, il n'aime pas porter des fringues parce qu'il se sent engoncer dedans, c'est pas son truc. Mais surtout, il y a un moment où il va jouer avec les petits cristaux de glace qui sont tombés sur Arendelle après la chanson d'Elsa. Et il va les porter, il va les utiliser comme accessoires pour faire une robe, en fait. Et lui, il s'en fout, il est là, il joue comme ça, et il va traverser l'écran rapidement comme ça avec une robe. Et il n'y a aucun problème, aucun personnage ne se moque de lui. Il est juste drôle lui-même, et surtout parce qu'il dit, c'est même pas nécessairement comment il est habillé, qu'il va être drôle, c'est qu'à ce moment-là, il va dire une connerie. Et ça va amuser plus que sa tenue. Ce court moment montre qu'Olaf, c'est juste un enfant et qu'en fait, on s'en fiche de son genre. En l'occurrence, certes, c'est un petit garçon, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème même à ce qu'il puisse avoir des attributs féminins par moment et qu'il s'amuse comme ça et qu'il se sente bien à faire ce qu'il veut, en fait. Olaf, il est totalement libre et c'est ça qui est cool d'ailleurs dans ce personnage et qui permet de faire n'importe quoi et d'être qui il veut. D'ailleurs, il ne va pas se gêner à imiter Elsa avec ce petit déhanchement-là. C'est drôle, en fait, et c'est cool. Moi, j'ai bien aimé ce développement chez Olaf, d'autant que la reine des Neiges 2 me semble encore plus queer que le premier, tout simplement parce que la relation d'Anna et d'Elsa, elles ont une relation qui est très fusionnelle et qui est très jolie d'ailleurs à l'écran. C'est une belle relation d'amour de sœur, certes. Elles ont une relation qui est très tactile et elles sont dévouées l'une envers l'autre. Elles font tout l'une pour l'autre. Si l'une va prendre un risque, l'autre va y penser, va s'inquiéter et inversement, elles vont toujours s'entraider et être unies quoi qu'il arrive, même à la fin, en fait, finalement, leur chemin de vie se sépare. Elles sont toujours liées et elles gardent contact et elles ne veulent pas prendre de distance. Mais à l'écran, ce qu'on voit, ce sont deux jeunes femmes qui sont très proches, qui se prennent dans les bras, qui se disent qu'elles s'aiment. Encore une fois, on va garder en tête que ce sont des sœurs, bien sûr, mais si on prend ces images et qu'on les montre à des gens qui n'ont pas du tout connaissance du contexte ou quoi que ce soit, ils vont avoir l'impression que c'est un couple parce qu'elles sont vraiment très très proches. J'ai encore la réplique du joueur du grenier dans sa critique où il dit ça frôle l'inceste. Oui, mais c'est... Ce serait sympa de se rappeler surtout que ce sont des personnages de fiction et qu'à partir du moment où rien n'est montré dans cette direction, il n'y a pas de raison de crier à tout et n'importe quoi. Mais là où c'est important, finalement, qu'il y ait cette relation très proche, c'est que pour la première fois dans un film d'animation de Disney, on a deux personnages féminins qui pourraient s'apparenter à un couple, mais qui ne le sont pas. Ça va, en fait, dans la direction que Disney a tendance à prendre sur l'ouverture LGBT+, queer. C'est bien, il me semble, de montrer ce genre de choses à l'écran dans l'idée où ça habitue un jeune public à voir ce genre d'image sans que ça pose de problème. Un enfant n'aura jamais cette idée qu'il y a quelque chose de mal dans cette relation. Mais voilà, les habitués à avoir des personnages féminins proches, ce serait bien aussi d'ailleurs de voir des personnages masculins dans le même genre. C'est pas tout à fait... Christophe a son traitement à lui qui apporte des choses, mais c'est pas non plus la même... C'est pas la même chose que Anna et Elsa. Anna et Elsa ont vraiment cette posture parentale toutes les deux, comme je le disais, pour Olaf. À un moment donné, Anna va avoir le choix d'aller à la recherche de Christophe qui a disparu, enfin, qui est parti faire sa vie tout seul dans la forêt, soit de partir avec Elsa qui l'attend en tenant la main d'Olaf et ça fait vraiment un petit portrait de famille. Olaf, c'est dit dans une interview d'ailleurs par les créateurs, il me semble que c'est par Jennifer Lee, qu'Olaf, en fait, est né de l'amour innocent d'Anna et Elsa quand elles étaient enfants. Donc de là à dire que Anna et Elsa forment une famille homoparentale, c'est pas aussi simple que ça. Mais disons que ce film, Frozen 2, montre des modèles qui changent et même parfois peut-être un sous-texte qui peut être compris par des adultes et les aider à s'accepter parce que quand même, le film, toute la lignée Frozen et de nombreux films Disney et d'animation sont sur l'acceptation de soi, sur le fait de se sentir différent mais de se servir de cette différence comme une force, de s'accepter les uns les autres d'une manière générale et le fait de montrer justement des choses dont on n'a pas forcément l'habitude dans des productions de ce genre, c'est un pas en avant, c'est un progrès et j'espère voir d'autres productions dans cette lignée, dans cette continuité et même des productions où on aura enfin peut-être déjà des familles monoparentales qui ne sont pas issues d'un veuvage quelconque. Un divorce, ça n'existe pas chez Disney. Et voilà, déjà rien que ça, ce serait pas mal et puis voir des couples homo-parentaux enfin même sans être des parents, genre juste des couples homo qui soient concrètement montrés à l'écran. Je sais que des gens ne sont pas d'accord avec ça parce qu'il y a des gens qui sont contre-cédés. Moi justement, j'ai envie de voir aussi des gens qui me ressemblent comme c'est plus souhaitable d'avoir des personnages racisés dans des films d'animation où le public n'est pas constitué que de petits enfants blancs. Et puis au-delà de l'aspect LGBT qu'on peut voir dans Frozen 2, ne serait-ce que la sororité tout simplement, cette relation entre sœurs qui est extrêmement forte et puis les relations entre les femmes dans ce film, là aussi assez innovant dans des films d'animation Disney parce que là, non seulement il y a Anna et Elsa mais elles vont rencontrer les femmes de la tribu des Nartuldra, elles vont discuter avec elles, ce sont des femmes qui ont des positions plus ou moins importantes qui sont nommées. On voit que visiblement, avant c'était un chef, un homme qui dirigeait donc la tribu et désormais c'est une femme. Ça va dans cette direction, dans cette idée de matriarcat. Là où un homme était avant, c'est une femme qui a pris sa place. Elsa, elle-même, va se trouver grâce à sa relation à sa mère. Elle va revenir à ses racines mais non pas paternelles, à ses racines maternelles et c'est ce qui va lui donner la force de relever les défis qui l'attendent dans ce film et puis qui va lui permettre de s'accepter pleinement cette fois-ci. C'est une acceptation qui se fait d'ailleurs, enfin qui est visible par ses tenues et par ses cheveux. Le détachement des cheveux c'est quelque chose qui est assez symbolique quand même. À la fin de Frozen 1 et dans les courts-métrages elle a toujours sa tresse qui certes n'est plus un chignon, elle l'a détachée mais là dans Frozen 2 elle va détacher cette tresse. Elle va en faire d'abord une queue de cheval et une fois qu'elle va arriver à Ataolan, l'île des origines on va dire, ses cheveux vont être totalement détachés et ce détachement des cheveux va de pair avec sa libération intime. C'est le signe qu'elle s'est trouvée et qu'elle a enfin défait ses chaînes et qu'elle peut avancer dans la vie et être enfin pleinement elle-même. Et c'est absolu qui va désormais la caractériser parce que c'est désormais une sorte de divinité en tout cas c'est un des esprits de la forêt et elle a quelque chose de sacré en elle qui la place au-dessus des autres. Avant c'était une reine mais là c'est encore un stade au-dessus. En fait dans Frozen 2 il n'y a pas un traitement très féministe pop, quelque chose un peu caricatural qui est souvent fait dans certaines productions quelles qu'elles soient, que ce soit des films, des séries, n'importe quoi. Là c'est plus vraiment l'idée d'une construction sociale, d'un groupe social qui arrive de lui-même sans que ce soit forcé au pouvoir et sans même chasser les hommes parce qu'au bout du compte Ryder fait partie de la tribu au même titre que les autres hommes qui vont chanter au sein des Nurtulera ils vont tous chanter ensemble. Il n'y a pas de mise à l'écart. Christophe reste aux côtés d'Anna et il n'en vit pas sa place, il la laisse être qui elle est. Quand elle va devenir reine il va l'accompagner dans ce traitement, dans cette nouvelle posture. Elle, elle va l'accepter, elle ne va pas le mettre de côté. Sven et Olaf sont toujours là. Il n'y a pas du tout cette mise à l'écart des hommes. Par contre, il y a une succession du matriarcat au patriarcat. C'est-à-dire que le matriarcat va chasser les anciens régimes, les anciennes formes de pouvoir, celles qui notamment ont causé la perte, auraient pu en tout cas causer la perte d'Arendel et tout ça mais finalement les femmes réussissent à sauver Arendel, les Nurtulera, la forêt enchantée, tout le royaume et tout ça, tout ça. Donc Cyrunière a laissé sa place de façon forcée puisqu'il est mort à Gnard, donc son fils qui lui aussi va laisser sa place à Elsa parce qu'il décède à son tour. Elsa, elle, donc prend la succession sans que sa place ne soit remise en question à aucun moment parce que c'est une femme, on ne remet pas du tout ça en question. On ne va pas aller chercher un lointain cousin masculin, pas du tout. Non, c'est elle qui va prendre la direction d'Arendel et suite à ça, elle va accéder au statut donc de cinquième esprit dans la rencontre avec sa mère. C'est-à-dire que là où elle va rencontrer sa vraie place, elle va trouver son épanouissement, ce n'est pas dans le rôle qu'elle a pris de son père, c'est dans celui qu'elle rencontre dans son lien avec sa mère, vraiment son lien maternel. Anna, c'est pareil, c'est qu'au bout du compte, Anna ne succède pas à son père à Gnard, elle succède à Elsa, elle succède à une autre reine et il y a tout un cercle comme ça qui se met en place de lignées féminines et de pouvoirs féminins. Même si je n'aime pas trop cet adjectif, mais en tout cas, les femmes viennent réarranger et remettre de l'ordre dans ce monde qui a été mis en péril par des hommes et qui finalement peut mieux fonctionner désormais, se remet en route et semble être parti sur quelque chose de plus stable et de plus, pour une plus grande pérennité en tout cas, nous le souhaitons à Arendelle, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il y aura une suite encore une fois, même si visiblement, il n'y a pas trop de raison qu'il y ait une suite puisque ce dernier film conclut, il me semble, déjà le fait qu'il y ait les 4 saisons, il me semble que j'en ai parlé dans la précédente vidéo. De toute façon logique, il n'y aurait pas de raison de faire un Arendelle 3. Même Olaf à la fin de le film nous dit c'est fini les aventureux, on arrête de se mettre en péril, l'ordre est revenu, l'ordre a été rétabli, pourquoi redéranger tout ça ? A voir si là, en effet, le business demandera une suite ou pas. Sincèrement, je ne l'espère pas. Par contre, des spin-off, ça peut être cool. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce triptyque sur La Reine des Neiges 2. Personnellement, ce sont des vidéos que j'ai beaucoup aimé faire, non seulement parce que j'adore les films et cet univers, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a des choses à raconter et même des fois, on peut aimer des choses mais des films, des séries, des trucs, mais il n'y a pas toujours des choses à raconter, à aller décrypter comme ça et là, il y avait vraiment matière à faire et c'est pour ça que ça m'a plu vraiment de le faire. Je te reparlerai toutefois de La Reine des Neiges en fin d'année sur un tout autre aspect. Ça mêlera les deux films et concernant la prochaine vidéo dans l'immédiat, il y aura un petit vlog sur ma visite à Disney en février, le 1er février donc voilà, j'ai très hâte de monter cette vidéo. Tu veux faire pop avec moi ? Si tu as aimé la vidéo, bien évidemment, tu peux la liker, tu peux partager même, ça fait plaisir de voir quand des vidéos sont partagées et puis t'abonner à la chaîne surtout, c'est le plus important je dirais et puis tu peux aussi me soutenir sur Utip en regardant quelques vidéos je te l'ai dit dans les précédentes vidéos donc n'hésite pas, ça va aider la chaîne à grossir, à grandir, à s'épanouir et ça c'est important. Tu peux me retrouver bien évidemment sur mes réseaux Facebook, Twitter, et Instagram c'est là-dessus que je te tiens au courant des nouveautés de l'avancement des vidéos donc n'hésite pas à me suivre dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo surtout prends soin de toi et on se retrouve très bientôt pour parler pop ! En fait, certaine que... il y a quelque... ce qui va... demande à... prendre sa... putain de travaux... ou... 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 Sous-titrage ST' 501